Bonjour, je suis Alain Zillard et libraire de banque dessinée depuis plus de 20 ans. Pourquoi j'adore mon métier ? Parce qu'à la fois je travaille dans la culture, ce qui est important, je travaille dans la vente et je travaille dans la gestion. C'est les trois points essentiels pour moi. Dans la culture parce qu'on voit énormément de nouveautés, on rencontre énormément d'auteurs, des scénaristes, des dessinateurs que je vois sur les salons ou qu'on invite à la librairie. C'est vraiment un métier très riche. On voit énormément de dessinateurs, donc énormément de dessins. On apprend aussi leur métier, on comprend aussi leur métier et donc pour moi c'est très enrichissant. J'ai fait beaucoup de métiers avant d'être libraire. J'ai commencé par être opérateur géométropographe. Après j'ai été commercial, chef de rayon dans la grande distribution. Donc après j'ai fait un passage de dix ans en tant que technicien en clim. Et en fait, ce qui m'a aidé dans mon métier actuel, ça a été donc à la fois commercial et responsable de rayon. Ce qui nous apprend à gérer des énormes stocks. J'ai fait aucune formation en fait, sur les métiers de vie. Parce qu'à l'époque, en fait, il y avait très peu de formation. Et comme je me lancé directement, en fait, je suis rentré directement dans le bain. Mais après, au fil du temps, j'ai appris et j'ai appris tout seul en fait. Il faut être très courageux dans ce métier-là. On a un quotidien de livraire qui commence tous les matins à huit heures, neuf heures. Donc ça commence par gérer tous les papiers, tous les petits soucis qu'on a dans la journée. Après, ça demande de mettre en place l'équipe. Parce qu'on a une équipe de quatre, cinq personnes. Donc mettre en place le travail pour la journée et de prévoir aussi pour la semaine. Donc on reçoit des gros stocks de livres. Donc il faut les rentrer en stock. Il faut les remettre en rayon. En fait, il y a beaucoup de manutention. Il faut savoir qu'ici, il y a 30 000 références différentes dans la librerie. Donc ça demande une gestion quand même assez pointue. Il y a des périodes pour le livre. Alors la première grosse période, c'est septembre. Ce qu'on appelle la rentrée littéraire. Donc vous l'avez à la fois dans le livre et vous l'avez aussi dans la banque du ciné. Donc à partir de septembre et jusqu'à décembre, c'est ma grosse période en fait. Parce que j'ai à la fois la rentrée littéraire, énormément de livres qui sortent et quand même une grosse partie des salons qui se trouvent à ce moment-là. Je fais beaucoup de salons. J'en fais à peu près neuf par an. La première bédé que j'ai lue, c'était, moi j'étais avec Peace Gadget. Peace Gadget, Strange, Akim, des choses comme ça. Amen.